Les Livreurs sont pris pour des voleurs et ça c'est insupportable quoi. Moi qui ai connu l'époque où on avait de bons liens avec les restaurants dans l'ensemble, là les gens ils nous considèrent vraiment comme des voleurs. Il faut vraiment vérifier qu'on a bien accepté la course. Bientôt ils vont demander une carte d'identité, un RIB, j'en sais rien quoi. Allo c'est Vanny Livreur à vélo et là il est 1h45 et je suis en train de prendre ma première course avec vous avec Brut. Là il y a plus de commandes donc je pense qu'on va se rapprocher du centre au niveau de la gare. Combien de kilomètres tu vas faire aujourd'hui ? J'espère que je vais en faire beaucoup mais surtout avec plein de courses. Ça veut dire que j'aurai gagné pas mal d'argent. Les Livreurs ça a commencé un an avant que j'arrive en France. Il y a eu plusieurs étapes en fait au niveau des rémunérations, au niveau des process clients tout ça et j'ai vu, j'ai pu suivre toute l'évolution. A l'époque moi je faisais 11 heures minutes tous les jours à la Défense et j'étais comme un drogué de ça. Je faisais partie de beaucoup de Livreurs qui étaient des drogués, on n'arrivait plus à s'arrêter. A Paris il y avait vraiment beaucoup d'argent à faire, Livreurs appelait ça à l'époque la cash machine. Ce n'est pas des images des gens qui faisaient du 5-6 milles par mois. Après il faut travailler du matin au soir mais ce n'est pas des légendes. Moi je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. C'est le moment où la plateforme arrive, il n'y a pas beaucoup de commandes donc il faut avoir des livreurs. Donc on les paye bien à l'heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses et après aujourd'hui on est dans une phase où il y a beaucoup de Livreurs. Il y a même beaucoup de Livreurs qui postulent et qui n'arrivent pas en fait à travailler sur la plateforme. Et en même temps il y a beaucoup de commandes. Bonsoir ! J'ai mis un carton au milieu pour... C'est très gentil, merci beaucoup ! Bonsoir, bonsoir ! Au revoir ! Aujourd'hui tu gagnes moins bien de tapis qu'avant ? Ah oui, assurément ! En fait c'est compliqué quoi. C'est quelque chose de lycée. Moi je regarde chaque semaine en brut j'essaye d'être à 70 euros chaque jour quoi en fait. Mais ce n'est pas énorme, c'est en lycée. Il y a les jours où je travaille pas les soirs et les jours où je travaille les soirs quoi. La rémunération aujourd'hui elle est basée sur la distance, sur le nombre d'acceptations, ou plutôt le nombre de refus de la course selon le secteur. Si c'est un secteur difficile, je pense que le prix de la course forcément il va augmenter pour que les gens acceptent. Bon brut, là c'est très calme. Franchement, on est à la quatrième course, on est en plein rush, il est 21h. Et regardez devant quoi j'attends. J'attends devant ça quoi. Franchement, si je pouvais récupérer une commande comme ça, à chaque fois que je récupère des commandes, c'est du Burger King, du McDo, enfin bon moi j'aime pas ça tu vois. Si je peux récupérer ça. Et c'est quoi la moyenne des pourboires en général ? La moyenne, ça doit être 0,25, 25 centimes, je sais pas. Je ne donne jamais, donc on va avoir un pourboire sur cinq, six courses peut-être. Et c'est un ou deux euros maximum. Quelles dérives tu as observées ? A l'époque, on nous proposait systématiquement à boire, on nous avait peut-être des fois des choses à manger, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment considéré comme un simple numéro. Des fois, on ne nous répond même pas. Les clients, c'est pareil. Des fois, ils ne veulent même plus nous voir, ils nous disent même plus bonjour. On n'a plus de pourboire. Donc même quand il pleut, c'est très rare qu'on ait des pourboires. Donc tout ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, les dérives, ça peut être aussi des dérives au niveau de la distance. Parce qu'à l'époque, on avait des courses qui étaient maximum trois kilomètres. Aujourd'hui, pour des collègues en scooter, trois kilomètres, c'est le minimum syndical. Ils font des courses énormissimes de sept kilomètres. C'est devenu une norme, en fait, aujourd'hui. Moi, je trouve quand même pas mal de travailleurs dans une extrême carité. Oui. Alors après, je n'ai pas parlé, mais effectivement, on peut parler de tous les sans-papiers qui représentent... En tout cas, sur mon secteur, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a 30% facile, au moins. Dans les groupes sur les réseaux sociaux, on avait à l'époque des groupes d'entraide où on pouvait poser des questions. On avait des discours X ou Y sur le métier de coursier, de livreur, des astuces. Aujourd'hui, quand vous allez sur ces groupes, sur Facebook, Twitter ou autre, n'importe quoi, Telegram, ce ne sont que des annonces pour louer des comptes à des sans-papiers, à 100 euros, 200 euros la semaine. Donc, c'est vrai que c'est devenu un petit peu une horreur pour ces personnes-là. Il faut trouver des solutions aujourd'hui. Comme moi, je n'aime pas être enfermé, j'aime faire du vélo, j'aime faire du sport. C'est vrai que c'est une solution très immédiale, même si j'aimerais être payé plus. Après, pour les personnes qui sont sans-papiers, qui n'ont pas de ressources, oui, ça, c'est notre histoire. Le problème, c'est que ça tire effectivement les prix vers le bas. Mais pour elles, ils n'ont pas le choix. Nous, on devrait avoir un statut adapté à nous. On ne devrait pas pouvoir accepter des courses qui sont à un prix trop bas. Moi, je suis un peu nostalgique de cette époque où, vraiment, on avait un être humain qu'on connaissait au bout du téléphone, et qui s'occupait vraiment du secteur. Je suis nostalgique de cette période où, vraiment, on se retrouvait entre collègues, on mangeait ensemble, on s'entraidait, on avait un groupe sur lequel on communiquait. Sauf deux personnes à la Défense, tout le monde était en vélo. Donc, je suis vraiment nostalgique de cette phase-là. Mais après, ça fait un peu, entre guillemets, vieux con. Mais bon, c'est l'évolution, c'est comme ça. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Bonjour. Bonne soirée, bon appétit. Au revoir. Et voilà, donc là, fin de service. Je viens de livrer dans cette magnifique tour, juste ici. C'était sympathique. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de courses, c'est dommage. Mais bon, toujours des petites histoires drôles. Des gens à voir. Et puis, on termine avec une vue quand même assez magnifique. Ciao Brut.